Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur le chapitre 2 de l'Imbre avec E.O. Salut, salut ! Mais E.O., E.O., que s'est-il passé hors caméra, tu es une tête de disquette ? Je suis une disquette. Ouais, à l'air des DVD, des Blu-ray, E.O., elle retourne notre disquette 3 pouces et demi. C'est cool. Moonwalk. Oui, donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, c'est l'intervention de Nash qui m'a permis d'avoir cette toute-tête. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, tout simplement, pendant l'entre-épisode, j'ai décidé d'aller voir ce qu'on avait raté dans le coffre, parce que, eh bien, je pensais que c'était l'étoile. Et donc, le coffre qui était tout au début, qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et effectivement, dedans, il y avait l'étoile, il y avait deux épées. Que je n'ai pas pris, vu qu'on avait déjà des armes. Et il y avait la tête de Meuret qui s'est disquettisée. Du coup, j'ai ramené la tête de Meuret à E.O. Je t'ai ramené l'étoile, du coup, du coffre. Et je nous ai repris l'étoile que j'avais bêtement fait tomber. Du coup, normalement, tu as deux étoiles, plus les quatre étoiles de la mine, plus les deux étoiles du ventre du dragon. Ce qui fait huit, plus l'étoile de la bonus du début, ça fait neuf. C'est ça. Et il faut placer les leviers. Vas-y, active. Ça va, je me dépêche. Allez, on est parti. Bien joué, mec ! Mets Ruby Code dans la console. J'ai des petits bugs, je ne sais pas si c'est ton cas. Des fois, quand je prends des objets, ils disparaissent. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, rien qu'avec les règles au tout début, j'ai eu le bug. Je ne sais pas, comme si c'était un lag server, mais bizarre. Attention, t'es prêt ? Je suis prêt, je suis prêt. Vas-y, mets-le dans la fente. Ok, je vais nous téléporter où ça coince. C'est lui notre problème, il va falloir le dézinguer. On voit encore rien. Je m'écarte, je m'écarte, je m'écarte. Ses poids faibles sont ses six tentacules. Fais-les toutes chauffées, mec, ça va lui faire mal. Oh, on est dans un lapin géant. Il faut tirer dans les tentacules. Quelle musique. Ouais, j'aime bien la musique. Ah ! Voilà, attention. Et t'as vu aussi, ils ont des têtes de disquettes. Il me fait attention, on ne tombe pas. Et j'imagine, il ne les fait pas tomber. Il lâche des munitions. Il lâche des trucs bizarres aussi. Tu l'as touché ? Oui. On l'a touché, on l'a touché. Tu l'as touché, mec, recommence ! Oh. Oh. Allez, munitions. Ah, je n'ai plus de munitions. C'est bon. J'ai une munition. Deux munitions. On va toucher ? Ouais. Tu l'as touché, mec, recommence. Je n'ai plus de munitions. Je n'ai plus de musique. Je n'ai plus de munitions. Moi non plus. Ils arrivent sur les faisceaux, non ? Oui. C'est calme. Pio, pio, pio. Pio, pio. Ils ne bougent pas, des fois. Ouais, j'ai des munitions. Ah, la musique commence. Il en reste une derrière. J'ai qu'une munition. J'ai quoi ? Une. Non, mais je n'ai pas de munitions. Ah, moi non plus. Ça doit être long, tout seul. Ouais, j'imagine. C'est vrai qu'on peut... Ça peut ressembler à des tentacules. Bah, surtout que tout seul... Enfin... Tu gères tout. Ouais, tu dois gérer les 4 monstres, puis tu dois prendre le temps de tirer. Ça doit être extrêmement... Tu l'as touché, mec, recommence. Wow, monstres. J'ai vu de la TNT. Youhou, prends-toi, c'est un poulpi. Je nous fais sortir d'ici. Prépare-toi. Poulpi. Ça casse le côté épique du combat. Wow, 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 mec. Wow. C'est grand. Mais c'est les mines. Moi aussi, je l'ai vu, ce film. Tu aurais pu penser à autre chose. Je sais pas, moi. Mon petit poney ou Bob l'éponge. Nache, nache, prends le coffre. Je m'équipe, je m'équipe. Manquerait plus que l'on croise Gollum. La mort, il y a 100 decks, mec. En tout cas, je détecte des Rubicodes dans le coin. Je peux te dire qu'il y en a 4. Puf, 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 puf. On est bien. C'est la même chose ? Ah non, il est mieux. Hop. Piu, piu. On devrait pas être là, il y a évolu trop vite. Il y a intelligence artificielle, tout ça, tout ça. Rubicode, clique. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé ? J'étais en train de courir quand tu appuyais sur le bouton. Du coup, voilà, moi je suis allé dans le vide. Pardon. Si je peux me permettre... Tu devrais pas aller de ce côté-là. D'accord, tu n'as pas été touché par la... Non, enfin si, mais après je suis morte. Ouais, en fait, là tu vas en face. Voilà, c'est ça. Tu me dis, c'est bon ? Tu me dis, de toute façon, il n'y a qu'un chemin. Petit bug du multi. Mais non. Bien joué, quelle agilité ! Si seulement j'avais encore des jambes. Bon, on continue par là. Ouais. Essaye de repérer les portes dans les entrées de piliers. Là, il y a un tchou ! Non, je pensais plus à des portes-portes. Ah. Oh, je suppose que le pilier blanc au centre... Ah ! Le pilier blanc au centre, ça doit être la tour d'ivoire ou un truc comme ça. La tour de cristal, je ne sais plus comment il se plaît. Ivoire, Nash. Comme dans l'histoire sans fin. Là, là, là. C'est calme, hein. Là, à droite, porte. Là, à droite, porte. Là-bas. Tu vois le pilier ? Ah, oui. Tu y vas ? Moi, j'en ai repris rien, là. Je me demandais, en fait, il y a du Matrix qui tombe du ciel. Dans le Seigneur d'Iran, il y a une échelle. Il y a un coffre. Qu'est-ce que tu as, toi ? Une étoile. Bien, plus qu'une. Moi, j'ai un rubicode. Je l'appuie. Vas-y. Je ne bouge plus. Je sneak. Je suis dans toi. Oh. Hé ! Il n'y a pas... Non, dommage. D'accord. Il faut trouver le chemin. Il y a des indices qui partent. Ah, regarde le plafond. Il y a un truc. T'essayes, tu y vas ? D'accord. Dans le dernier épisode, j'ai tout fait. T'étais à la traîne. Là, c'est toi qui y fais. Je suis à la traîne. Je suis à la traîne. Ça va, hein ? Et là, ce qui serait marrant, c'est que sous l'une des plaques de pression, il y a eu de la TNT. Ça m'appelle une map où tu as tout fait exploser alors que je t'avais dit de ne pas courir. Oh, bah t'as un chat dans la gorge. Mais. C'est désagréable. Ouais. Là, il faut que j'aille en arrière. C'est pas facile parce que du coup, quand tu regardes en l'air, les contrôles sont inversés. Tu peux le faire. Hop. Ouais, GG. Bravo, mec. Fallait la jouer fine. Du coup, je ne sais pas du tout où on est parce que moi, je n'étais pas ici. Ah, mais c'est pas. Suis-moi, suis-moi. Bien, chef. Mais, ouais, enfin. Je ne sais pas, là, je suis en train de réfléchir. Quel intérêt est à la salle vu qu'il y a la solution inscrite sur le plafond ? Ben, nous, on a déjà fait une salle où il y avait un système comme ça avec la solution au plafond. Mais quand tu ne le sais pas... C'était à l'étage d'en dessous. C'était une map prévue pour deux joueurs. Il y a quelqu'un qui devait regarder le chemin et l'autre qui devait le faire. Ouais, ben, c'était pas beaucoup plus compliqué. Save. Rubik code. Oh, non. J'y vais. Bon, moi, je vais chercher. Mais. Ben, quoi, tu as dit j'y vais. Aïe. Ben, je n'y vais plus. Ah, si, tu y vas. Ah, si, tu y vas. Si, si, tu y vas. Si, si. Si, si, t'as vu. Ça te fait mal quand je parle mal ? Oui. Aïe. Il y a, tu vois, mes oreilles saignent, je tombe, tout ça, tout ça. N'importe quoi. J'ai une tête de troll. C'est toi le troll. Pourquoi c'est moi qui... Parce que t'as parlé trop lentement. Oui ? C'est toi qui quoi ? Pourquoi c'est Mediwar qui se tape tous les parcours et les chiens qui ont le droit à l'exploration et au truc cool ? Ouais, voilà, l'exploration. Je vais tout droit et il y a des grandes colonnes et des fois il y a des choses dans les grandes colonnes. C'est bon, hein. Ils n'ont pas non plus l'exaltation. L'exaltation. Ah, t'es devenu espagnol, toi ? Si, si. Oh, il y a des withers. Enfin, des withers squelettes, a priori. Oui. Ça va bien. T'es tombé, toi. Un demi-cœur, je gère. Du coup, on a trouvé une étoile et j'ai deux rubic codes. J'ai un rubic code. Il manque un rubic code et une étoile. Je devrais arrêter de... Enfin, je devrais attendre que mes curses ne s'agènent, en fait. Tu vas finir par mourir, mais c'est pas grave. Ben si. On est... Je sais pas si c'est chacun les morts ou si c'est cumulé. Si c'est cumulé, on est déjà à huit morts sur les vins. Ben ça va, il nous en reste douze. Mais oui, je sais compter, tout ça. Ben maintenant, on va gérer, on va faire attention. Donc attends que tes cœurs régènent. C'est pas possible, ça, c'est gens pressés. Ah là là, c'est gens pressés. C'est gens qui s'énervent au fur et à mesure, qui ratent le parcours parce qu'ils trouvent juste ça agaçant dans les maps Minecraft et qu'ils trouvent que c'est juste rajouter de la durée de vie pour rien. Je suis retombée sur un des piliers où j'étais tout à l'heure. Mais oui, tu peux parler de toi comme un gros rageux. Mais... Ben c'est pas ce que tu faisais. Mais je rajouille. Tu rajouilles, ouais. Ça doit être ça. Donc là, je suis une auteur où, avec les cœurs que j'ai, je meurs. Insérez le rubicode dans les consoles au sol, hein. Ben d'accord, là il y a une échelle. Euh... Hein ? Ah, j'ai tout mes cœurs. Si vous avez réussi à récolter les 11 stars, placez-les dans le trou pour être récompensés. Ben du coup, nous en manque une. Piuuuu. Il y a un truc que je déteste encore plus que les parcours classiques, c'est les parcours avec échelle. J'arrive, puisque manifestement tu n'es pas en mesure de réussir ce parcours seul. Piuuuu, je slalome entre les araignées. Je vois pas ton pseudo, je sais pas où t'es, mais je crois que c'était par là. Un des piliers... Un des piliers ! D'accord, merci. Tu me laisses même pas finir, et après tu te plains. Je me plains pas. C'est ça, je crois. Non mais tu vois, tu réagis directement à ma réponse, sans même attendre la fin de la phrase, qui aurait pu te donner des indications. Mais du coup, ça ne t'intéresse pas, et du coup, voilà, après tu me le reproches. Faut pas lui en vouloir, il vient de se lever. Un des piliers dans les angles. Ah bah, ça limite à 4. Quoi ? Ah ! Un demi-cœur. T'arrêtes de crier comme ça, hein. Mais laisse-moi exprimer et extérioriser mes sentiments. Non mais... Là c'est celui où je viens d'aller, il me semble. Et sauf erreur de ma part, c'était pas le bon. Voilà, tout à fait. Donc on va partir de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez le voir sur votre droite, des débris, des tours que vous pouvez observer tout autour de nous. De plus, une magnifique architecture digne des nains. Oui, bien sûr, puisque ce sont les nains qui ont creusé la Moria, qui d'ailleurs ne devraient pas s'étendre que sur un étage. Elles devraient être bien plus grandes. Mais quitte à reproduire la Moria, je pense que c'est pas cette partie que j'aurais reproduite. Normalement, il y a des créatures démoniaques, ça fait des centaines de mètres de haut, et puis il y a un vieux sur un pont qui crie « Vous ne passerez pas ! » Oui, il le crie avec toute cette conviction. « Vous ne passerez pas ! » C'est exactement ça, l'intonation du film. Waouh ! Je suis arrivé en haut pile sur le moment épique de la musique et tout, et j'ai la dernière étoile et le dernier Rubicode. « Bon, bah du coup, je ne t'ai pas trouvé. Je suis au milieu. » « Hop ! » « T'avais déjà un Rubicode ? » « Oui. » « Ouais, donc on est à quatre Rubicodes et on a à nous onze étoiles. » « Oui. » « Ça, c'est cool. » « Du coup, à nous, le stuff cheaté ! » « Le pilier blanc, j'arrive ! » « J'arrive, pilier, j'arrive ! » « Je vais peut-être ramener des araignées. » « Alors, attends, je vais te les mettre ici, tiens. » « Merci. » « Félicitations, vous avez débloqué le stuff cheaté ! » « Je ne veux pas qu'il tombe dedans. » « Alors, attends. » « C'est ça pour toi. » « Alors, il me manquait plastron et pantalon. » « Alors, d'accord. » « Mais moi, je n'ai pas eu tout. » « Ah, moi, j'ai tout. » « Ah si, peut-être. » « Du coup, on se passe de P1 à P2F1. » « P1, P2. » « Et on a du fire protection. » « Et encore fire protection. » « Sharpness, 6. » « Un savre laser bleu ! » « La force est avec nous. » « Tu as déjà placé tes rubicodes ? » « Pas du tout. » « Attends, 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 tiens. » « J'ai déjà des pommes d'or. » « Ah bon, tu en as combien ? » « Quatre. » « Rends, tu m'en donnes une en plus. » « Merci. » « Tu viens d'en manger une ? » « Oui, dans le doute pour avoir des jolis cœurs jaunes. » « Le point faible de cette salle bestiole, c'est dans sa gueule. » « Oui, ça y est, je le vois. » « Quand elle va l'ouvrir, fais lui fermer, mec. » « Sa gueule est ouverte, vite. » « Hé, j'ai touché. » « Oh, on vomit. » « Ouais, voilà. » « C'est un peu ça qui se passe dans ma tête. » « C'est du parcours ? » « Oh. » « D'accord, donc il y a des araignées. » « Il ouvre la gueule de temps en temps. » « Bah, on pourrait croire que c'est du parcours. » « D'ailleurs, on voit le ciel. » « Je te laisse viser, tu vises bien. » « Sa gueule est ouverte, vite. » « Yeah, encore. » « D'accord, on peut en mettre qu'un par... » « Attention derrière toi. » « Il y a quatre araignées qui apparaissent. » « Attention derrière moi. » « Attention derrière moi. » « Donc chacun deux araignées, puis on se met en mode visée. » « On va être téléportés. » « Et on pourra tirer avant que la nausée nous touche. » « Mais je l'ai eu. » « Ouais, des fois, c'est aléatoire. » « Bon, raté. » « Oui. » « Ouais, on a des potions de régène. » « Mais le poison me met un... » « Bon, on l'a eu. » « Youhou ! » « Donc il y a une araignée là. » « Je vais t'avoir. » « Je t'ai eu. » « Ok. » « Je crois que t'es mort. » « Je sais pas pourquoi, mais... » « Bah, il lance des potions et... » « Enfin, il te fait des dégâts si tu restes en face. » « On est pas très doué au lancé. » « On est nul, ouais. » « Non, mais on touche un peu quand même. » « Tu vois, j'ai touché. » « Tu as fait la moitié. » « Ah, c'est tout. » « Je l'ai eu. » « On peut le toucher plusieurs fois. » « Salpestiole, mange, courage. » « Un dernier coup. » « Bah, juste avant, il a dit qu'on avait fait la moitié. » « Bah... » « Peut-être que jusqu'à présent, on avait pas touché assez rapidement. » « On est nul, à dire. » « Il faut dire, la nausée, c'est vraiment pas cool. » « Ouais. » « Mais c'est bien régen quand même. » « Ouais. » « Ouais. » « Ah, euh... » « Non, continuons alors. » « Ouais, c'est ça, on aurait fait que la moitié tout à l'heure. » « Comment on sait où elle pop ? » « Oh, allez. » « Je l'ai eu. » « Dans ta gueule ! » « Euh, bouche ! » « Euh, bec ! » « Comment il est pas poli ! » « Je vais finir par manquer de munitions, moi. » « Oui, bah si on a compris. » « Bravo, mec ! » « Je nous fais sortir d'ici. » « C'est parti ! » « Cours jusqu'au bout ! » « La lumière au bout du tunnel ! » « Moi, je vois toi au bout du tunnel. » « Va falloir la jouer au feeling, mec ! » « Fais péter ces trucs qui bougent ! » « Quel truc ? » « Ah ! 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 » « Ça, c'est vie, là. » « J'ai plus de potions, moi. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ses épaules. » « Le truc jaune. » « Attention ! » « Ah, j'ai plus de munitions. » « Il en lâche au milieu, des fois. » « Touchez ! On voit tout ce que tu as ! » « Creeper. » « D'accord. » « Donc, il y a une phase où on peut tirer, et une phase où il y a des creepers qui apparaissent. » « Vérifiez au milieu, là où il lance les potions. » « Des fois, il y a des munitions qui apparaissent. » « Encore un creeper. » « Donc, les creepers apparaissent deux fois. » « Munitions. » « Ah oui. » « T'en reste, toi ? » « Onze. » « Ça va. » « Je prendrai les prochaines. » « Ça s'ouvre. » « Tu l'as touché, vas-y, continue. » « Je comprends pas tout à fait ce qu'il faut toucher dedans. » « Je sais pas. » « Tu touches, tu vois bien. » « Bon. » « Ah non, la loose ! » « Le creeper, il a lâché des munitions, mais elles ont atterri dans le feu, et du coup, il n'y a plus de munitions. » « Deux creepers et on peut tirer. » « Ah non, c'était pas des munitions en fait. » « T'as besoin de munitions ? » « Je prends les prochaines. » « J'en ai 11, j'en ai 11. » « Il y en a pas lâché là. » « Il y en a trois. » « Eh bien, elles ont brûlé. » « C'est possible aussi. » « C'est possible aussi. » « A priori, il faut planter la flèche quand le piston est en mode reculé. » « Comme ça, quand il avance, ça tombe dans le détecteur. » « C'est toujours surprenant ces creepers. » « Munitions, munitions. » « J'en ai plus non plus. » « T'en as vu, toi ? » « Non. » « Ben, moi je n'en ai pas. » « Bon ben, on va rien pouvoir faire alors. » « J'essaie de rester au milieu au cas où. » « Tu vas juste cramer. » « Non, je me suis enlevé du feu. » « Ou mourir à cause des potions. » « Je peux pas bouger là. » « Mais... » « Il lui envoie des potions, Nash. » « Mais ça ne me touchait pas ? » « Si, si. Enfin, moi je le vois. » « Clairement, ça touche. » « Voilà, on a dit qu'on faisait attention. » « Et tu nous fais toutes les morts là. » « Tu m'as rattrapé au scoreboard. » « C'était pour pas jouer à ça. » « Je me dépasser. » « Non mais t'es sérieux ? » « Le creeper m'a envoyé en bas. » « Munitions, tiens. » « Merci. » « 30 ? » « Mais t'en as, toi. » « Ouais, 40. » « J'suis pas sûr de comprendre comment ça marche. » « Touchez, on voit tout ce que tu as. » « Tu l'as touché. Défonce-le. T'arrêtes pas. » « J'arrive pas à savoir si c'est quand le piston est reculé ou quand le piston est avancé qu'il faut le toucher en fait. » « Tu tires tout le temps. De toute façon, on a des munitions. » « Donc là, il y a eu les deux creepers. » « Hum. » « Qu'est-ce que tu veux, le roi ? » « Ah si, c'est du même côté. Le laisse pas se régénérer. » « Se régénérer ? » « Je sais pas. » « Il pleut du Matrix. » « C'est bon, on t'a détruit celui de gauche. » « Ah bah voilà, on sait qui c'est qui fait tout le boulot. » « En tout cas, niveau mise en scène, avec la plume Matrix et tout, c'est classe. » « Je suis pas sûre que la plume Matrix soit prévue à ce moment-là. » « Non, mais ça fait... » « Ça fait vraiment le programme qui est en train de... » « Ça fait un câble. » « C'est un câble de neb. » « Bah non, t'en as. » « Non, j'en ai plus, mais c'est bon. » « Allez, ouvre-toi. » « Défonce-le, t'arrêtes pas. » « Ouais. » « Ah, t'as diminution toi encore ? » « Quatre. » « Trois. » « Deux. » « Un. » « Hein ? » « Fait gaffe au creeper chargé de l'autre côté. » « Bah ouais, mais euh... » « J'ai pas trop envie d'y aller en fait. » « J'irai le tuer quand tu tireras. » « Tiens, bah je vais te laisser euh... » « Tiens, prends les munitions, je vais me faire le creeper. » « C'est bon, t'as détruit celui de droite. » « Je ne vois rien. » « C'est tombé je crois. » « Dans sa tête, baisse le levier entre ses yeux. » « Le transfert est presque terminé, mec. » « Et Nachara est tombé. » « Dans ses yeux. » « Mais vache ça. » « Non bah puisque t'y es, je te laisse faire. » « Bien joué mec. Prêt pour le réveil ? » « Bah vers la lumière. » « Je vois encore rien. » « Mais alors pire que rien. » « Merci d'avoir joué sur ma map. » « Euh... » « N'hésitez pas à faire part de votre ressenti sur les forums. » « Alors déjà, au niveau des musiques... » « Il y avait Andrew Hoy, Build for Speed. » « Il y avait Stormtrooper. » « Il y avait une musique de World of Warcraft, Arthas. » « Il y avait le thème de Matrix. » « Il y avait Night Salute. » « Il y avait Mortis Lacrimis sur le boss de fin. » « Il y avait Will Be Legend du Seigneur des Anneaux. » « Il y avait le pont de Khazad-Dum. » « Et d'Indiana Jones, il y avait le thème. » « Je ne sais pas si vous les aviez toutes reconnues. » « Si, si, facile. » « Vous avez réussi le mode défi et appuyez. » « Félicitations, vous avez terminé la map en mode défi. » « Vous êtes très courageux, même si vous êtes mort plus de 20 fois. » « Hein ? » « D'accord, il ne prend pas en compte le nombre de morts. » « Oui, je pense que... » « C'est juste le fait d'avoir fini et ça doit être un message automatique. » « Le son. » « Voilà. » « Ah oui, on peut faire ça aussi. » « Du coup... » « Hop. » « On va se mettre en F5 avec les feux d'artifice derrière. » « Eh bien, ton avis sur cette map déjà. » « Point positif. » « Point positif. » « Alors, on reprend... » « On reprend depuis le début. » « Qu'est-ce qu'on a... » « On a commencé par... » « On ne peut pas partir sur ça. » « Point positif. » « Le ressource pack. » « Le ressource pack est très immersif. » « Que ce soit du côté des musiques, du côté des graphismes avec la pluie matrix. » « Je crois qu'on revient dessus à chaque dizaine de minutes. » « Mais elle est trop cool, cette pluie matrix. » « Les musiques, elles sont géniales. » « Même si côté YouTube, je ne sais pas ce que ça va donner. » « Ah, c'est le fléau des YouTubers, les musiques, là. » « Mais c'est cool. » « Enfin, je veux dire, au niveau de l'ambiance, ça rend super bien. » « En plus, il a choisi un ressource pack qui fait beau. » « Enfin, je veux dire, tu regardes, là, il y a la terre en face. » « Ça fait super sympa. » « Même si je pense qu'il aurait pu jouer sur certaines textures, style la redstone ou la pisse ou, je ne sais pas, quelques petits trucs qui auraient pu donner plus d'immersion. » « Mais sinon, je trouve que l'environnement rend très bien. » « Visuellement, c'est travaillé. » « C'est assez sympa à parcourir. » « Les circuits, on était dans un genre de circuit, dans un ordinateur pour matrix, c'était sympa. » « Dans la grotte avec les wagons pour Indiana Jones, ça collait bien au truc. » « Dans la Moria, c'était un peu simpliste, mais c'était impressionnant. » « Ça rendait bien. » « Les décors, je trouve qu'ils sont cools. » « Le scénario est sympa aussi. » « Je ne sais pas ce que tu en penses. » « Je suis assez d'accord avec tous les points positifs que tu as cités. » « Après, visuellement, la Moria, c'était impressionnant, mais trop simple. » « Disons que quand on parle de la Moria, je m'attendais à plus que la salle des colonnes. » « Il a travaillé. » « Il n'a pas fait que des colonnes. » « Il y a des colonnes qui sont détruites. » « Il y en a qui sont très différentes les unes des autres. » « Il y a des débris par terre. » « C'est un peu travaillé. » « Après, le fait qu'il y ait la pluie Matrix qui entre là-dedans, c'est bizarre. » « Je pense que c'est voulu dans le sens où tu as un peu l'impression que tu es dans un bug. » « Oui, tu es dans des rêves. » « Mais ce n'est pas non plus une salle simpliste. » « Je ne dis pas qu'elle est simpliste. » « J'aurais pu être plus travaillée. » « Je dis juste qu'on s'attendait à plus quand on parle de la Moria. » « Certes. » « Oui, c'est vrai. » « Comme je l'ai dit, je m'imaginais autre chose. » « Ensuite, on a eu quoi ? » « La partie où il fallait courir vite. » « Oui, bon. » « Le boss avec les tentacules. » « On a eu trois boss. » « Boss avec les tentacules. » « Le boss... » « Avec les épaules. » « Je ne sais pas trop quoi. » « L'espèce de truc araignée qui lui ouvre la bouche. » « Et celui de fin. » « Je crois que c'était un genre de scorpion. » « Oui, peut-être. » « Alors, j'aime bien le principe. » « C'est-à-dire qu'on se détache du boss de la première map où tu as un boss avec beaucoup de PV. Et puis, tu tapes, tu tapes. » « Et limite, si tu connais un peu les astuces de Minecraft, tu peux tout à fait tricher. » « Comme tu l'as fait pour Louisaire. » « Et peut-être. » « Là, on est vraiment sur de la stratégie. » « Tu as les mobs qui popent à certains endroits. » « Donc, il faut que tu te places en fonction. » « Il faut que tu tires à certains endroits, à certains moments. » « C'est du timing. » « C'est sympa comme système de boss. » « Plus sympa que juste un mob avec plein de PV. » « Je suis d'accord. » « Il y avait quelques idées. » « Et enfin, on est arrivé sur... » « Le bas final. » « Le petit parcours. » « On a fait un peu tout. » « Niveau point positif, tu as d'autres choses à rajouter ? » « C'est en français. » « Ça, c'est cool. » « On n'a pas assez de mappeurs français qui font des maps, semble. » « Ça, je suis d'accord. » « C'est une belle map en français. » « Ce qui est très, très sympa. » « Enfin, surtout, beaucoup plus facile pour nous. » « Et le scénario est intéressant. » « Même si... » « Enfin, je trouve qu'il avance pas assez vite. » « Mais ça, on y reviendra dans les points négatifs. » « D'ailleurs, en parlant des points négatifs. » « En parlant des points négatifs. » « Alors, du coup, c'est à moi. » « Vas-y. » « Déjà, des bugs. » « Les bugs, c'est... » « C'est une calamité. » « Alors, j'imagine qu'en solo, ça marche très bien sur la plupart des bugs qu'on a pu avoir en multi. » « Mais la map étant prévue pour être jouée de 1 à 2 joueurs, dans tous les coffres, il y a l'équipement pour 2 joueurs, je trouve extrêmement dommage que notamment le premier coffre du jeu où il y a l'étoile où il y a des épées, on ne puisse pas le prendre. « La chute, juste après... » « Ah ça, j'ai oublié d'en parler dans les points positifs. » « Je trouve que c'était très sympa, la chute. » « Oui, c'était sympa, mais on a recommencé cette partie-là de la map 3 fois de suite parce qu'en fait, à chaque fois, l'un ou deux s'écrase au sol et finalement, c'est ce qui s'est aussi passé dans cette session-là et je pense que c'est tout simplement dû au fait que les 2 joueurs sont vraiment collés dû à la téléportation et que la première fois, ils téléportent l'un des joueurs mais pas le deuxième et après, il n'y a plus aucun problème dû au décalage des joueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme Bugsy dans la plupart des scénettes cinématiques ? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On ne voyait rien. Voilà, on ne voyait rien. On voyait le crâne de l'autre joueur et même en F5... D'ailleurs, tu as la tête vide. Même en F5, on ne pouvait pas voir grand-chose et je trouve que ça enlève énormément de charme à la map en multi. Ah, totalement. Après, je ne sais pas ce que ça donne en solo mais je pense que ça aurait été beaucoup plus appréciable. Dans les autres points négatifs, trop de longueur. Que ce soit sur l'Event Matrix, 12 coeurs, enfin 12 trucs à casser, c'est trop long. C'est vraiment juste durer pour durer et ce n'est pas amusant. C'est amusant au début mais après, ça traîne sur les mines encore. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Là, ça allait. Le ventre du dragon, bon, trouver les 4 leviers, ça a été assez rapide. C'était sympa. Il y avait un peu de recherche. Le premier boss avec les tentacules, 3 fois de suite la même chose. J'ai trouvé ça un peu long surtout qu'il n'y a aucun challenge. C'est juste bien visé le bouton. Le boss, la Moria, c'était grand mais bon, c'était voulu. Ce n'était pas trop long non plus. Bon, à part le parcours mais ça, c'est juste parce que je suis nul en parcours. Le boss, après, le boss scorpion, on va l'appeler. Je pense que dans la Moria, on peut aussi faire une parenthèse sur les mini-jeux entre guillemets qui consistent en la récupération des Rubikids. Oui, sur les mini-jeux, celui de la glace, labyrinthe avec speed et aveuglement. Oui, bon, à la rigueur. Je pense qu'on pourrait faire un petit truc, c'est-à-dire quand les joueurs sont épés, ils ne peuvent plus bouger pendant genre une seconde. Parce que moi, ce qui m'a tué, c'est que tu as appuyé au moment où j'étais en train de courir et ça nous fait faire d'une vie bêtement et c'est trop nul. En ulti, peut-être faire attention parce que du coup, avec ta mort, tu n'as pas redéclenché l'aveuglement et ça a simplifié énormément le challenge. Un petit peu. Le deuxième défi, aucun intérêt. Aucun intérêt puisque ce n'était même pas une mécanique du un joueur doit regarder et l'autre joueur passe vu qu'il doit être joué en solo ou éventuellement, il y a des indices. Là, c'était juste, il y a la solution. Donc pour moi, c'était équivalent à mettre le coffre directement au niveau de la téléportation sans s'embêter. Oui et non, parce que toi, tu as repéré assez vite qu'il y avait une solution mais quelqu'un qui ne repère pas, il ne va peut-être pas faire attention du tout qu'il y en a une et puis il va bêtement essayer toutes les combinaisons et puis tenter d'écrire ça sur un papier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré des indices, pas la solution. Le parcours, mon avis, ne va pas être objectif parce que je déteste les parcours, surtout quand il y a des échelles. Après, ce n'est pas un parcours trop difficile, contrairement à certains qu'on a pu voir dans d'autres maps qui étaient à la limite de l'infaisable. Là, ça allait, c'était juste que je n'arrivais pas à sauter au bon moment ou c'était juste des erreurs humaines. Le parcours en lui-même n'était pas trop compliqué et pas trop long surtout. Et le dernier, c'était quoi ? C'était de ton côté ? Ça a fait apparaître des monstres, je crois ? Je ne sais pas. Non, moi je suis rentrée, j'ai ouvert le coffre, j'ai pris, je suis partie. Il y avait des mobs à côté, je ne sais pas s'ils sont parus à ce moment-là ou pas, je ne sais juste qu'il y avait des mobs à côté. D'accord. Du coup, après on arrive sur le boss scorpion, donc le boss scorpion, j'ai trouvé ça long. Et la nausée est là pour rajouter, on va dire, une certaine difficulté, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver ce boss intéressant en fait. C'est un peu comme le premier, c'est la même chose qui se répète en boucle, en boucle, en boucle. j'aurais préféré à la rigueur de différentes phases. Par exemple, on le touche une ou deux fois, puis après il se passe autre chose, il y a une nouveauté, il y a quelque chose à éviter, il faut le toucher ailleurs. C'est sûr qu'il peut être plus intéressant. Bien que le toucher ailleurs avec la nausée, les araignées, ça aurait été à peu près le même topo. Oui, oui, mais je veux dire, voilà, on aurait pu pousser le concept. Et après, on arrive sur le troisième boss, donc le dernier. Le dernier, pareil, c'est exactement le même boss qu'avant, c'est qu'il y a un endroit où il faut viser, coupé par une phase où il y a deux monstres qui apparaissent de chaque côté à tuer, il y a un peu de feu à éviter, mais même reproche... Toi, t'es quand même mort trois fois. Oui, mais ça, c'est parce que, on va dire, j'ai été un peu bête, j'ai pas fait attention, je suis resté au même endroit, mais normalement, tu meurs pas, et pour moi, c'est pareil, manque d'intérêt. Tuer les deux épaules, ça a été extrêmement long à deux, alors en solo, j'imagine même pas, tu passes 15 minutes sur le boss, et voilà, une fois que t'as compris la phase, c'est-à-dire en un ou deux passages, tu répètes ça en boucle, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de changement, c'était le boss de fin, je m'attendais à, je sais pas, à devoir détruire les épaules, puis peut-être le grand final, devoir détruire les yeux. Oui, c'est bizarre que les yeux aussi qui s'ouvraient, ou qui étaient différents. je pense que c'est ça qui faisait apparaître le feu, c'était pour justifier ça, mais on arrive, on casse deux cristaux dans les mains, après on passe au boss, là je me dis que ça devient intéressant parce qu'il y a plusieurs choses à faire, mais au final non. Donc je pense que sur les boss, bien mieux que dans la première map, je préfère largement des boss comme ça que des sacs APV classiques, mais il y a encore des améliorations à faire. Peut-être quelques phases différentes, ou quelques mécaniques qui changent, parce que là on se sent trop en sécurité, il n'y a aucune difficulté à passer la découverte. Bien. Et du coup, voilà, je pense que j'ai vu à peu près toute l'aventure. Au niveau du texte, des dialogues, des fautes, là je ne me prononce pas, je n'ai pas fait assez attention, c'est toi qui as lu ? Il y a eu de légères fautes, je ne sais pas, il a un souci avec les accents, il y en a qui met, il y en a qui ne met pas. Il y a eu un moment, il nous a mis quelques petites fautes, deux R, alors il ne va y en avoir qu'un, mais ce ne sont pas des grosses fautes, mais il y en a quelques-unes qui traînent à droite, à gauche, donc re-checker vite fait. D'accord, du coup, as-tu quelque chose à rajouter sur ces points négatifs ? Quelque chose à rajouter ? Eh bien, non, je dirais que dans l'ensemble, on a résumé à peu près tout ce qui avait été vu, je pense qu'il a passé pas mal de temps sur l'environnement, sur par exemple la création du dragon, la création des mines, même si les mines, c'est un peu plus simple, de tout ce côté-là. Il ne faut pas qu'il retienne, puisque je crois qu'il est francophone, puisque la map est française, il ne faut pas qu'il retienne qu'il y a beaucoup de négatifs, il faut qu'il retienne que oui, tout le temps qu'il a passé sur ces choses-là, c'est super bien. Moi, j'ai trouvé ça génial qu'on rentre dans la gueule du dragon, qu'on soit à l'intérieur, même si je trouvais le passage à l'intérieur un peu court, mais c'était très sympa. Oui, on est très critique, mais on va dire... C'est pour faire évoluer. Voilà, c'est plus des améliorations suggérées que... C'est de la critique constructive. Voilà. Non, parce que je sais que ça fait que de travailler, de passer beaucoup de temps sur quelque chose et de se voir rabaisser en disant ouais, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, mais il faut aussi entendre les côtés positifs, il y a des choses qui sont vraiment bien sur cette map. Après, les questions à réutiliser ailleurs, il n'y a pas de souci. Comme on l'a dit, par rapport à la première, il y a déjà de nettes améliorations. Les combats de boss sont bien plus sympathiques, les décors sont très jolis, l'histoire, bon, pour l'instant, l'histoire n'est pas finie, parce que là, ça s'arrête net, mais il s'arrête... J'ai un point négatif, j'ai un point négatif. J'ai fini, sachez qu'il y a un chapitre 3 en cours de travail, donc l'histoire va continuer. Donc, quel est ton point négatif ? Meuret, il a perdu son accent. Pourquoi Meuret a perdu son accent ? Je veux dire, dans le 1, c'était le personnage charismatique, il arrive, puis il a son accent, et puis, hé mec, mais tu vas te prendre pour qui là, mec ? Et puis là, il débarque, salut mec, ça va ? Je dérange pas ? On sait pas, il a perdu sa personnalité, c'est... Je sais pas. Mais après, dans les points positifs sur lesquels on peut s'attarder, il y a vraiment le ressource pack qui est, je le trouve, vraiment génial. Je veux dire, l'idée des musiques comme ça, personnalisées et tout, faut continuer. Ça nous met vraiment dans l'ambiance, et c'est bien plus sympa que les petites musiques Minecraft. Après, en tant que YouTuber, j'aimais quand même une réserve parce que je pense que la vidéo va se faire spotter de tous les côtés à cause des droits d'auteurs. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est joli. Mais en dehors de ça, non, c'est vraiment génial. Par contre, peut-être, revérifiez un petit peu au niveau des timings des musiques. Parce que dans pas mal d'event, on finissait... Enfin, la musique se finissait avant que l'event se finisse. Oui. Par exemple, la chute... Même si des fois, ça se relançait. La chute, il y a deux ou trois parties de la chute, il n'y a plus de musique. L'event Matrix, c'est vraiment parce qu'on s'est dépêché, mais j'imagine que la musique s'arrête. Si on est un peu trop long, la musique d'Indiana Jones, elle s'est arrêtée alors qu'on était à la moitié des mines. Donc ça, c'est des petits trucs à revoir. Et du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, t'as là. Et as-tu eu quelque chose à rajouter ? Un petit mot de la fin ? Un avis général peut-être sur la série ? Ben, j'ai hâte de voir la 3 parce que vu l'axe d'amélioration qu'il y a eu entre la 1 et la 2, je me dis que la 3 peut être une bonne réussite. Oui. D'ailleurs, je pense qu'après cette map, il faudrait qu'on aille faire un petit tour sur le forum pour lui dire un petit peu notre ressenti sur sa map. Oui, on doit faire ça sur plusieurs maps. Oui, mais lui, il est en train de bosser sur la 3ème. Du coup, si on peut l'aiguiller pour un petit peu améliorer la 3ème. Et du coup... Petite chose, quand tu parlais des timers des musiques, il y a aussi les timers des dialogues. D'accord. Parce que concrètement, des fois, je me disais Murray, il a parlé là et j'étais tellement dans le feu de l'action que pour moi, je ne le voyais pas du tout. Ou alors, j'étais en train de lire et c'est ce qui m'a valu une des fois quand on a fait nos tests de le jump, le tout premier jump. j'étais en train de lire les textes, j'étais à fond dedans et en plus, j'étais en F5 parce que sinon, je voyais ta tête. Quand d'un seul coup, on est lâché dans le vide, le temps que je me remette, que je quitte mon F5, que j'ai fini de lire le texte et tout, je me suis explosée sur le premier bloc venu parce qu'il y a un petit problème, il faut nous laisser le temps de lire. Toi, tu connais les textes, toi, l'auteur de la map. Tu connais les textes, tu les lis vite, quelqu'un qui les découvre va les lire moins vite. Enfin, possiblement. Donc, s'adapter à ça aussi. Ou éventuellement, quitte à mettre des musiques custom, mettre les voix custom. Peut-être pas en retravaillant cette map mais pour une nouvelle map, si t'as un pote ou quelqu'un qui a une voix qui passe bien, hop. Oui, mais là, ça devient risqué. Il faut quelqu'un qui ait une voix qui passe bien en tant que narrateur ou que meuré, qui ait un bon matos son. C'est gérable. Enfin, je veux dire, c'est un axe d'amélioration possible. Ah oui. Voilà. Puisque de toute façon, la map est déjà réservée aux francophones donc autant y aller franco. Je te propose de venir te mettre à côté de moi si tu n'as rien à rajouter qu'on se laisse sur le nom du créateur de la map quand même. Voilà. Et du coup, cela nous fait 15 morts pour le mode défi en cumulant. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous l'avez fait à nous indiquer votre nombre de morts. histoire de voir si vous en êtes mieux sortis que nous ou pas. C'est facile, une fois que tu as vu la nôtre, tu fais la même chose sans les erreurs. Et peut-être qu'ils l'ont fait avant. Je ne me jette pas au milieu du boss pour mourir trois fois de suite. Nan, nan, nan. Je crois que... Non, non, non. On n'a pas 15 morts. On a une mort qui est une faute. Donc, on en a 14. Oui, on a une mort due au bug du début. Voilà. Il faut le préciser. Eh bien, du coup, je pense que c'est là-dessus que l'on va se laisser. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle map. Ouais. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.